Moi j'ai toujours du mal à expliquer ce qu'est mon métier, donc en fait j'ai écouté ce que disent mes clients et mes clients disent que je suis un magicien. Et comme tout mon magicien, j'ai toujours un jeu de cartes avec moi. Maintenant, pour que ce soit assez simple pour moi à transporter, j'ai choisi une carte avec 5 cartes fétiches. Ces 5 cartes fétiches sont le 4 de pique, le 10 de trèfle, la dame de coeur, le 9 de trèfle et le 6 de pique, avec la dame de coeur qui est ici et au milieu. Est-ce que vous êtes un petit peu joueur ? Oui. Ok, donc je vous propose un jeu. Je vais vous donner ce stylo et je vais vous demander d'essayer de retrouver la dame de coeur. Je le mets de manière aléatoire ici au milieu. Si vous retrouvez la dame de coeur, qui est au milieu, vous vous souvenez ? Si vous retrouvez donc la dame de coeur, je vous offre une demi-journée de coaching commercial. En revanche, si vous ne la trouvez pas, vous devrez ou travailler avec moi ou me donner le nom d'une personne que je pourrais appeler de votre part. Est-ce que c'est ok pour vous ? Ok, donc allez-y, essayez de retrouver la dame de coeur. Donc avec ce stylo, il faut que la pointe du stylo se retrouve sur la dame de coeur pour avoir gagné. Allez-y. Ok, ici au milieu, vous êtes sûr ? Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le regard, un regard extérieur. Ça fait partie de mon métier parce que là, en l'occurrence, c'est raté. Quand mes clients disent que je suis un magicien, c'est que je fais apparaître des clients et disparaître les objections à travers formation, coaching, conseils et conférences. Donc on va travailler ensemble. Ou alors vous allez me donner les coordonnées d'une personne que je peux appeler de votre part. Donc on va travailler ensemble.